Musique Bonjour à vous chers auditeurs de Dolors FM et bienvenue à cette émission Force sur la 91.5 Vous nous suivez également sur Zoé Channel, Youtube et Facebook Bienvenue à vous, nous parlerons aujourd'hui des pasteurs et leurs familles Comment est-ce que l'éducation des enfants se gère par rapport au ministère qui nécessite beaucoup de temps et d'énergie Comment est-ce que le foyer pastoral doit être pour être épanoui Pour répondre à ces questions, nous allons nous entretenir ce matin avec le riverain prophète Ferdinand Ekanet qui est déjà ici Nous lui disons bonjour, bienvenue à Vendredi Bonjour Daniel, bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs Dans ce studio, je suis également avec deux jeunes dames C'est Larissa Bonjour, bonjour madame Je suis la soeur Claudia Nusikapcheu Voilà la soeur Claudia, elle sera également avec l'aspirante Emmanuelle Bonjour et bonjour au public qui nous écoute Bonjour, rebonjour à vous chers auditeurs et merci de rester d'un autre pour cette émission Dès cette édition, il faut dire que le standa vous sera ouvert Pour poser des questions sur le thème du jour C'est au 252 75 70 04 252 75 70 04 Je rappelle que le thème de ce jour est les pasteurs et leurs familles Si vous avez des préoccupations à ce sujet, vous pourrez appeler lorsque le standa sera ouvert Nous vous ferons ainsi pour l'ouverture du standa Vous pourrez donc communiquer, échanger avec nous, poser vos questions directement à l'homme de Dieu sur ce sujet Nous prenons une courte pause et nous reviendrons juste derrière pour la suite Musique Musique Alors nous débutons d'abord cette émission Par les questions d'actualité Vous le savez, on a célébré la 48e édition de la fête de l'unité ce mercredi 20 mai 2020 Une fête qui s'est célébrée dans un contexte de Covid-19 Mais cela soulève encore la question de la réalité ou non de l'unité au Cameroun Alors nous allons poser la question au réverain prophète Ferdinand Ekanet Par rapport à des événements qui se passent concernant justement la république et le patriotisme entre autres Un groupe de Camerounais donc résidant en Angleterre, disent vouloir, traduit des membres du gouvernement Dont le chef de notre pays à la CPI pour crimes contre l'humanité Que pensez-vous de cela ? Déjà je pense que pour moi la CPI, on ne pourrait pas dire la Coup pénale internationale Moi je crois qu'il faut plutôt l'appeler la Coup africaine internationale Parce que je n'ai pas encore vu des dirigeants de grande puissance mondiale George Bush Junior avait ce qu'il a fait en Irak Et si c'était en Irak je crois, il devrait normalement être traduit là-bas Et je pense qu'il y a la Reine d'Angleterre qui est au pouvoir ça fait très très longtemps Qui devrait aussi être traduite là-bas On a le cas de Vladimir Poutine qui est au pouvoir je pense près de deux décennies Et il devrait être traduit là-bas Donc moi je pense que la Coup pénale internationale respecte et a peur des grandes puissances Mais cependant elle malmène les pays africains surtout Parce que nous savons que sur un plan international L'Afrique ne représente rien pour les grandes puissances En dehors des ressources africaines Mais les africains eux-mêmes n'ont aucune valeur à leurs yeux Voilà pourquoi on ne nous respecte pas, ne sommes respectés par personne Et je ne pense même pas que la souveraineté des nations africaines Puisse être déjà dans sa plénitude Parce que la majorité des nations africaines ne sont pas respectées dans leur souveraineté On ne peut que voir ce qui s'est passé avec le président français Qui va faire du président camerounais un sujet de diatribe en public L'humilier en public Ou bien ce qui s'est passé lors de sa dernière conférence en France Et moi je pense que toutes ces choses-là doivent nous révolter Donc moi mon problème Je n'ai pas de problème que les gens puissent dire que non on n'est pas d'accord avec tel régime Mais le problème c'est qu'on a quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous Nous devrions résoudre nos problèmes nous-mêmes Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des blancs C'est nous qui leur donnons le pouvoir C'est nous qui leur montrons qu'ils sont supérieurs Parce que si deux personnes ont des problèmes Et vont se plaindre chez quelqu'un Prendre ces personnes comme une référence C'est-à-dire qu'elles disent à cette personne que tu es supérieure à nous Et donc tu peux nous juger Donc je suis contre cette façon de faire Je crois que ceux qui vont à la CPI n'ont pas raison d'y aller Les problèmes camerounais devraient être résolus par le Cameroun C'est ça la souveraineté C'est de mêler les blancs à nos affaires Donc je n'ai rien contre le fait que le peuple puisse revendiquer une pensée ou bien un droit Mais je suis contre le fait qu'on continue à montrer aux blancs que nous nous sommes des sous-hommes Et que c'est eux qui sont nos dieux qui peuvent décider sur nous etc Donc que les Camerounais comprennent que leurs problèmes doivent être Camerounais Ils sont Camerounais, il faut les résoudre dans le but, le seul cocon Camerounais Donc ce sont de donner des ailes aux blancs Parlons justement de l'actualité de revendication Il faut dire que la crise anglophone est née du problème de ceux qui se disaient anglophones Qui réclamaient un certain nombre de privilèges que selon eux les francophones avaient Mais homme de Dieu, est-ce qu'il est judicié de se bagarrer pour des langues de colons qui nous ont été greffées ? Voilà, je pense que cela montre encore mieux l'adage de diviser pour mieux régner Maintenant nous parlons nord, ouest, sud, ouest et zone anglophone Vraiment l'anglais ce n'est pas notre, ça ne fait pas partie des patois, des langues maternelles des Camerounais Ou bien le français, les francophones En fait c'est une guerre colonialiste, si vous regardez bien C'est une guerre d'idéologie colonialiste On parle de francophones, d'anglophones, ça n'a rien à voir avec les Camerounais Je ne suis pas français et ceux du sud, ouest, ouest, ne sont pas anglophones Donc nous sommes Camerounais, nous avons nos dialectes Mais on ne parle pas de leur dialecte, on parle d'une guerre basée sur des langues qui nous ont été importées Et qui ont produit une forme d'acculturation profonde Qui a des conséquences néfastes aujourd'hui dans la société Donc je pense que ça devrait nous révolter Ceux du nord, ouest, sud, ouest sont des Camerounais On devrait plutôt parler de leur langue maternelle Et puis je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème Donc le problème est un problème de division causé par les colons Et c'est sur la danse de ces langues internationales imposées à l'Afrique Moi, je pense que l'Afrique doit se défaire de toutes ces choses-là Oui, on doit apprendre l'anglais et le français Parce que c'est des langues mondiales, des langues internationales Qui ont une grande influence, une grande portée internationale Mais nous avons nos langues à nous, que nous rejetons Qu'on devrait mettre comme prioritaire dans le système éducatif camerounais Et pour qu'on puisse s'en sortir Vous savez qu'au Cameroun, on a plus de 250 langues Les blancs appellent nos langues de dialecte Chez eux, ils appellent ça des langues Moi, j'ai fait linguistique générale appliquée On vous dira que non, au Cameroun, nous, les Africains, c'est des dialectes qu'on a C'est chez eux qu'il y a des langues parce que c'est développé, etc Non, il faut faire attention Langue égale langue Donc on a mis tous les moyens sur pied pour nous offusquer Et nous montrer qu'en réalité, nous ne sommes rien, on n'a rien C'est la même chose sur le plan de la médecine C'est-à-dire qu'on nous montre que c'est les médicaments que l'OMS va mobiliser Qui sont acceptables Voilà, si je passe à Madagascar aujourd'hui On voit que l'Artemisia est en train de sauver l'Afrique On a les cookies en train de sauver l'Afrique Et puis, c'est la science africaine On a une science, nous avons une civilisation Nous avons une âme L'Afrique a une âme, l'Afrique a un esprit Et je pense que les Africains doivent retourner dans leur source Nous ne perdons pas seulement notre civilisation C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement en train de perdre notre civilisation face à l'Europe Et face aux Etats-Unis Mais nous sommes en train de perdre notre humanité Et je pense que c'est un problème sérieux Donc, je veux dire à tous nos frères Que ce soit les opposants, je ne sais plus qui Vraiment, cessez d'aller vous plaindre chez les Blancs Cessez d'aller chez la Cour pénale internationale Vous-même, depuis que c'est là-bas Vous avez vu quel président ou quel ministre D'une grande puissance qu'on a traduit là-bas C'est le président africain Donc, il faut faire attention Tenons nos leçons et ce sont d'être bêtes Voilà qui est dit Nous allons donc entrer dans le vif du sujet Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission Nous parlons des pasteurs et leurs familles Alors, la première question, homme de Dieu Si l'on se refait donc dans la Bible A 1 Corinthiens chapitre 7 Les versets 7 à 9 Les versets 28 et 1 à 2 L'apôtre Paul, on a l'impression qu'il présente ici Le mariage comme une option pour fuir l'impudicité Alors, puisqu'on parle des foyers des hommes de Dieu Et de l'influence que cela a dans le ministère Est-ce qu'il n'est pas nécessaire Il n'est pas important pour un homme de rester célibataire Pour mieux se concentrer dans le ministère Déjà, il faut savoir que l'apôtre Paul Il a dit qu'il préfère que les gens soient comme lui Vous voyez, il parle de célibataire Et donc, parce que l'apôtre Paul explique Que le mariage, celui qui est marié Se battra pour plaire à son mari Le mari à sa femme et la femme à son mari Et donc, tandis que le célibataire, lui, se bat pour plaire à Christ Mais il dit que pour fuir l'impudicité Donc, cela veut dire que c'est une des raisons Qui peut pousser au mariage Et la raison principale que l'apôtre Paul a donnée Cela veut dire que pour fuir l'impudicité L'immoralité sexuelle, il faudrait se marier Et je pense que le mariage ne part pas directement L'infidélité, je veux dire l'immoralité sexuelle Ou bien tout ce qui est autour Caracol et chevauche autour de la sexualité Le mariage peut parer à un certain nombre de pourcentages Mais pas à 100% C'est-à-dire que le mariage n'est pas une garantie Contre l'infidélité, l'impudicité ou l'immoralité sexuelle Mais cependant une grande contribution Dans la lutte contre ce démon Donc, je pense que C'est important de se marier Mais celui qui décide ne pas se marier Il ne pêche pas non plus Voilà Celui qui est célibataire a moins de problèmes Que celui qui est marié Ça c'est une évidence Et je pense que Paul avait compris ça Il y a de cela plus de 2000 ans Celui qui est marié a des problèmes que le célibataire n'a pas Et le célibataire a aussi des problèmes que le marié n'a pas Donc, à chacun maintenant de choisir Ce qui lui sient Alors mon père, étant donné que le ministère a ses exigences Est-ce qu'un homme de Dieu peut-il exercer sa mission de berger Sans avoir eu au préalable l'expérience de père de famille Oui, bien sûr Il faut dire que Dans mes études personnelles J'ai bien remarqué que Ceux qui ont le plus fait des exploits Dans les Écritures étaient des célibataires En réalité C'est-à-dire que Vous avez par exemple On va parler de Jean-Baptiste C'est un célibataire Vous savez que la Bible dit de lui Que de tous ceux qui sont nés d'une femme Personne n'est plus grand que lui Il y a le Seigneur Jésus-Christ aussi Qui est moins célibataire Dans lui aussi nous connaissons Que jusqu'à aujourd'hui Le monde est marqué par lui Près de 2 milliards et demi D'habitants sur la terre Sont chrétiens Ça vous montre jusqu'où l'impact De son ministère est allé Et son nom tous les jours Marque des milliards de personnes Donc Pour ne pas citer cela Il y a beaucoup d'autres Hommes de Dieu dans la Bible Qui ont beaucoup marqué Leur génération Et qui étaient célibataires Ok Hommes de Dieu Comment faire pour faire le bon choix Par rapport au conjoint Est-ce par révélation Je pense que les deux choses vont ensemble Il faut d'abord une portée spirituelle importante Il faudrait avoir une bonne révélation De la personne Et il faut aussi aimer la personne Si vous n'aimez pas une personne Ne l'épousez pas Parce que vous vous fatiguerez Avec l'érosion du temps Votre foyer va se délabrer Donc je pense que les deux choses vont de pair Alors mon père A votre avis Quel type d'époux Quel type d'époux et de pair Pensez-vous être ? Je ne sais pas Je pensais qu'il faut demander ça à mon ami Justement parlant de votre femme Homme de Dieu Comment est-ce que Lorsqu'un homme est marié A une femme Comment peut-il procéder Pardon Pour maintenir la flamme de l'amour Allumée Pendant le mariage Je pense que d'abord Il faut que le fondement de votre mariage Soit fort Basé sur l'amour Et s'il y a l'amour Il faut renouveler cet amour chaque matin Voilà Donc il faut le renouveler chaque matin Il faut éviter des conflits Il faut éviter des problèmes inutiles Il faut éviter Quand on vit ensemble Vous savez que Mon mari n'aime pas ceci Ma femme n'aime pas ceci Chacun a son caractère Et dans cette définition caractérielle Il faudrait éviter Ce que l'autre n'aime pas C'est le principe Que Jésus nous a donné Ne faites pas aux autres Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse Ou bien faites aux autres Ce que vous voulez qu'on vous fasse Donc il faut éviter ces problèmes Il faut éviter les conflits Éviter ce que l'autre n'aime pas Et puis lorsque vous faites du mal A l'autre C'est-à-dire que Quand vous lui causez du tort Il faut être humble Pour demander pardon En ce temps dans le mariage J'ai remarqué Qu'un mariage qui doit réussir Il n'y a plus de droit D'homme Ou bien de droit de femme Il faut abandonner ses droits Pour les sacrifier Pour le bonheur Conjoint Le bonheur de votre foyer Le bonheur de la famille Donc ça fait qu'il y a des choses Que j'abandonne comme droit d'homme Et sur lesquelles je ne m'appuie pas Pour menacer mon épouse Non J'accepte certaines choses Je fais des compromis Elle fait aussi des compromis De chacun qui son territoire Le territoire de sa justice Le territoire de sa raison personnelle Pour qu'on se retrouve Sur un terrain neutre Et ces deux sacrifices De deux côtés Nous font nous retrouver Sur un terrain neutre Où il y a une relation Gagnant-gagnant Et est-ce que Lorsque l'on est déjà marié Avec la femme Que l'on veut La séduction a toujours Sa place dans le mariage Même pour la femme Pour garder son mari Oui bien sûr Je pense que La séduction Pour être séduit Par son mari Ou par sa femme Ça doit être dans notre tête d'abord Il faut se régler À cela Ça veut dire que Par exemple moi J'aime mon épouse De la tête jusqu'au pied Vous voyez J'aime tout ce qu'elle est Je l'aime partout Ça dit qu'à gauche À droite Devant derrière J'aime tout sur elle Et ça fait que C'est programmé comme ça Dans mon esprit Donc quand je la vois Je l'admise Je l'apprécie Chaque matin Je l'apprécie Maintenant quand vous épousez une femme Quand j'épousez mon épouse Elle était mince Vous voyez Elle était vraiment vraiment mince Et aujourd'hui Elle a pris Un peu de poids Elle a pris quelques rondeurs Et là encore Je me suis adapté À ces rondeurs Et je suis tombé J'ai même vu que C'est même les rondeurs Là que moi j'aime beaucoup Donc immédiatement J'apprécie encore ça Plus qu'avant Et c'est ça Qui fait L'originalité Dans ce mariage Elle aussi Elle m'apprécie Tel que je suis Demain Parce que quand vous mariez A une personne Vous ne savez pas Comment demain sera Demain on va couper le pied La personne peut-être Par accident Ou bien il y a un problème De diabète Là on coupe le pied Et cetera Oh Tu vas aimer Tu mets sur le demi-pied Là que tu dois concentrer Ton amour C'est ça Alors que tu dois aimer Quand tu fais La nuit Quand vous êtes ensemble Avant d'adorer le Seigneur Tu commences par faire Les bisous Au demi-pied Là Donc je crois que Quand on a cette mentalité Là Rien ne peut Nos séparer De l'amour d'autrui De notre conjoint Jusqu'à la mort Donc ça c'est ce que j'appelle L'amour inconditionnel Dans le mariage Tant que votre amour Pour la personne Que vous avez épousée N'est pas inconditionnel Ça veut dire que On lui coupe le nez Qu'on coupe son oreille Qu'il devient multicolore Des mains Ou obèses Je ne sais pas trop quoi Ton amour ne change pas Le vrai amour Est basé sur l'amour Inconditionnel Ok Homme de Dieu Nous voyons généralement A la télé Une telle complicité Entre vous et votre femme Est-ce que c'est la même chose Qui se vit à la maison Vous croyez que C'était quoi Qui a laissé vivre à la maison C'est la même chose Qu'on doit vivre à la maison Donc je pense Que l'hypocrisie Ça ne sert à rien Ceux qui sont à la maison Mes fils qui sont à la maison M'ont dit l'autre jour Que papa Vraiment Vous nous enseignez De grandes leçons Parce que vous restez dans la maison Pendant une semaine sans sortir Et ça ça nous étonne Pourquoi ? Parce que je suis avec mon épouse A l'intérieur Ça ne veut pas dire Qu'on n'a pas des incompréhensions Il faut que les gens comprennent cela Il n'y a pas de foyer Où il n'y a pas des incompréhensions Ça veut dire que Les incompréhensions Sont le propre de l'humanité Mais seulement La virulence Des incompréhensions Dans un foyer Dépend de la profondeur De l'amour Qui a fait ce foyer Si vous ne vous êtes pas aimé Jusqu'à un certain degré Alors ça fait que vos problèmes Auront raison sur vous Salomon a compris cela Dans le livre de Canty De Canty Lorsqu'il a dit L'amour est fort comme la mort Et ses fièvres sont Des fièvres brûlantes Même les grandes zones Ne peuvent pas submerger l'amour Ça veut dire que Il compare l'amour à la mort Vous voyez que Personne ne résiste à la mort Rien ne lui résiste Donc La même chose avec l'amour La seule chose Qui est semblable A l'amour A la mort C'est l'amour Et il faut trouver Donc cet amour Qui est semblable à la mort Tant que votre amour N'est pas égal à la mort Votre foyer ne subsistera pas Vous savez que Quand vous aimez quelqu'un Même si la personne A vous tuer quelqu'un Cet amour Là vous trouverez la force Dans cet amour Pour pardonner à la personne Donc ça fait que Dans un foyer Où l'amour est fort Comme la mort Lorsqu'il y a des désagréments Lorsqu'il y a des mésententes Lorsqu'il y a des sujets De divergences Immédiatement L'amour qu'il y a entre vous Vous ramène rapidement Et vous pardonnez Vous oubliez Et vous passez dessus Mais quand il n'y a pas Assez de dosage d'amour Dans un couple Alors automatiquement Les moindres problèmes Auront une grande résonance Une grande assonance Une grande réverbérance Une grande rémanence Une grande réminiscence Dans le couple En sorte qu'on pourrait Divorcer pour rien Pour un peu Comme le couple Qui a divorcé A cause de la souris Il regardait amoureusement Votre La télévision Assis Cloîtrés Blottis L'un contre l'autre Enchevêtrés L'un contre l'autre Et puis la souris est entrée Et le mari a dit Bébé tu vois La souris qui est entrée Tu l'as vue La femme dit Oui je l'ai vue Le mari dit Wow Direz dans notre chambre La femme dit Non Direz dans la cuisine Elle dit Non chérie Je dis dans la chambre La femme dit Non dans la cuisine L'autre dit Que ta maman Dans la cuisine Finalement Ils sont guisées De là Ils sont allés divorcer Pour une souris Qui était entrée Dans la chambre Ou bien dans la cuisine Parce que l'amour N'était pas fort Parlons justement De la gestion Des problèmes Dans le couple On définit souvent La jalousie Comme une preuve d'amour Mais est-ce que Si la jalousie Est trop forte Elle peut détruire le couple Oui bien sûr Si la jalousie La jalousie n'est pas modérée Elle va détruire Le couple Mais Tout couple Sans jalousie Est un couple Qui ne s'aime pas On ne peut pas Aimer Sans jalouser Ce n'est pas possible C'est-à-dire que Moi je suis jaloux De mon épouse C'est-à-dire que Si tu es mon ami On est prophète Tu regardes ma femme D'une manière Désordonnée On va se séparer L'amitié va s'arrêter là-bas Donc Je veux dire que Si par exemple Vous êtes avec un homme Qui prétend vous aimer Et puis Il sort un jour L'arrivée par hasard Dans un restaurant Et vous trouvez Monsieur Il te dit bonjour chérie Ça va Il dit ça va bien Et puis Il dit ok Je m'assois dans la table d'à côté Je prends mon petit déjeuner aussi Il prend son petit déjeuner Et puis il part Vous rentrez le soir à la maison C'est votre mari Vous rentrez le soir à la maison Il dit ah chérie Tu es rentré Oui d'accord Moi je vais me coucher Vous trouverez ça Vous trouverez ça normal Ça veut dire qu'il s'en fout de vous Celui qui ne manifeste pas de jalousie Face à son mari Ou à sa femme C'est un signe Qu'il n'aime pas la personne Donc ça veut dire Que si tu remarques Que ton mari Vraiment n'est pas jaloux Ça veut dire que tu portes Une chaussure Et que ton mari ne connaissait pas Il ne te demande pas D'où ça vient Ou tu portes un vêtement Et ton mari Je connais tous les vêtements De ma femme Je connais toutes ces chaussures Donc dès qu'elle porte quelque chose Que je ne connais pas Je vais lui demander Que ça vient d'où Quitte à elle de me dire Ah non tu sais Dans tes contingents De valises Venant de robes Voilà c'est dedans C'est comme ça frère Il faut être jaloux Ma femme doit aussi être jalouse De moi Parce que là ça montre Sa légitimité Dans cet amour pour ma personne Mais celui qui ne manifeste pas De jalousie Et qui prétend vous aimer Ne vous aime pas en réalité Toute personne qui aime Ne partage pas Ce qu'il aime C'est comme ça Parlons de la jalousie Homme de Dieu Qui est justifiée Et déjà je vais rappeler Aux auditeurs Que vous pourrez intervenir Dans 35 minutes 252 75 70 04 On parle des hommes de Dieu Et leurs familles Nous restons dans le foyer Et aussi de la jalousie Hommes de Dieu Est-ce que la jalousie De la femme envers Son mari qui est pasteur Peut être justifiée Dans le cas où Elle se rend compte Que son mari reçoit Beaucoup de soeurs Ou il y a des femmes Qui sont des fidèles Comment est-ce qu'elle peut réagir Non je pense que Vraiment elle a tout droit De dire que Je ne veux plus voter Sœur dans ton environnement Si elle a de bonnes raisons De penser que La seule est mal intentionnée Parce qu'il y a des sœurs dangereuses Ça c'est la vérité Donc moi je pense Si mon épouse me dit Que telle sœur Elle est mal intentionnée Je ne veux plus la voir A côté de toi Automatiquement je vais l'éloigner C'est important Et maintenant Il faut aussi comprendre Que dans un couple Il y a beaucoup de problèmes Aujourd'hui Avec les téléphones Lorsqu'on parle de jalousie Il y a des couples Où la femme ne touche pas Le téléphone de son mari Et le mari ne touche pas Le téléphone de sa femme Je pense que ça pose Un vrai problème Et même les hommes de Dieu Vivent cela Moi je ne pense pas Que dans un mariage L'homme doit cacher Son téléphone à sa femme Ou la femme cacher Son téléphone à son mari Dans mon cas Avec mon épouse Elle a le mot de passe De tous mes téléphones Et j'ai le mot de passe De tous ses téléphones Donc Elle peut utiliser Mon téléphone quand elle veut Je peux utiliser son téléphone Dans ce que je veux En fait moi je pense que C'est comme ça Qu'il faut voir les choses Actuellement J'ai trois téléphones J'ai laissé deux à la maison J'ai laissé deux à la maison L'un à la charge Et l'autre passé Je n'ai pas trouvé la nécessité De sortir avec Donc elle a tous mes mots de passe Donc elle a tout son temps D'entrer dans mon téléphone Aller à gauche ou à droite Aller en haut ou en bas C'est son droit Le plus absolu Donc si ma femme Me demande mon téléphone Et que je lui dise Non tu n'as pas accès A mon téléphone En réalité Je ne l'honore pas comme femme C'est à dire qu'elle ne jouit pas De toutes les prérogatives Qu'elle devrait jouir En tant que mon épouse Votre épouse a le droit D'entrer dans votre téléphone C'est les couples Où il y a le banditisme Qu'on dit souvent que non La femme ne doit pas aller regarder Dans le téléphone de son mari Parce que vraiment Tu peux découvrir la mauvaise chose Ou bien l'homme ne doit pas aller Dans le téléphone de sa femme Non Je pense que ça C'est des choses Qui ont détruit le foyer Et ce sont des ingrédients Que le diable A eu A utilisé Pour aromatiser négativement De façon nocive Le foyer Et c'est ça qui apporte le problème Aujourd'hui Quand tu ne peux pas Toi-même accéder Aux porte-monnaies De ton mari Ça pose un réel problème Ou bien au téléphone De ton mari Ça pose un réel problème Je parle par exemple De ma page Facebook Ou bien ma page Messenger Mon épouse On gère ça ensemble Donc je pense que ça fait en sorte Que ça vous préserve De faire les bêtises Parce que vous savez Que votre femme est là Votre mari est là Et vous êtes plus prudent Ça aide dans tous les cas A être fidèle Oui Homme de Dieu Étant donné que la Bible déclare C'est par l'offre Oui que vous les reconnaîtrez Aujourd'hui On s'est rendu compte Que c'est beaucoup plus Les enfants des pasteurs Qui sont déroutés C'est beaucoup plus Les enfants des pasteurs Qui sont des délinquants Pourquoi vous dites ça Comment vous pouvez dire ça Vous partez sur quelle étude Vous avez fait quelle étude Ça vient d'où Vous avez cherché ça où Et je peux me dire Ok il y a telle organisation Qui a fait des recherches Et qui a découvert Que ce sont les enfants des pasteurs Qui sont délinquants Il faut faire attention On a des pasteurs Dont les enfants sont des modèles Prenez Conte d'avis Etc Donc on a beaucoup de pasteurs Dont les enfants sont engagés Dans le ministère Maintenant quand vous dites que C'est les enfants des pasteurs En majorité Je veux savoir C'est issu Ça résulte de quelle étude Parce que mon père Vous savez C'est un constat En fait c'est un constat Qu'on a fait dans la société On s'est rendu compte Qu'au vu que les enfants des pasteurs Nous montrent beaucoup plus l'exemple Dans les communautés Généralement c'est même eux Qui sont les plus grands Fornicateurs Et si vous étiez là Quand il forniquait Voilà Pour revenir Non en fait Je veux dire quoi Je veux dire que Quand vous avez quelqu'un Comme moi en face de vous Il faut attacher vos ceintures Nous ne partons pas Sur des allégations Nous ne partons pas Sur des suppositions Nous reconnaissons Qu'il y a beaucoup D'hommes de Dieu Qui ont ce problème Avec leurs enfants Ça veut dire que Les enfants sont délinquants Ne suivent pas la voix De leur père Mais De leur dire que La majorité Les enfants des pasteurs Sont des délinquants Je pense qu'il faut encore Il faut que ce soit Le résultat D'une étude officielle Pour le moment On ne peut pas L'affirmer comme ça Hommes de Dieu Justement parlant des enfants Comment on fait Sachant que l'homme de Dieu N'a pas assez de temps Comment on fait Pour éduquer ses enfants De telle en sorte Qu'ils soient des exemples Il faut toujours Avoir le temps Pour sa famille Il faut tout faire Pour avoir le temps Et le plus souvent Moi je pense Qu'il faut rester à la maison Pour moi Je passe la majeure partie De mon temps Quand je n'ai pas à travailler A la maison Je ne sors pas Je sors rarement De la maison Et c'est important Et ça fait que Ma petite à la maison Quand je sors Je voyais Elle se fâche Quand je rends Elle est fâchée Elle est fâchée Elle ne veut pas me parler Pourquoi ? Parce que j'ai voyagé Et donc elle vient Se blottir contre moi Là je lui parle Elle ne répond pas Et je suis obligé D'aller m'asseoir Dans un coin de la maison Avec elle sur moi Jusqu'à ce qu'elle se 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 T'as dit qu'elle Retrouve un peu La possibilité De me parler Pour me demander Papa Tu étais où ? Ouais c'est important Donc moi je crois que Il faut avoir du temps Pour sa famille Un homme de Dieu Doit toujours Créer Du temps Pour sa famille De peur que le ministère Fasse en sorte Que votre famille Se détruise Des fois Voie le temps Pour sa femme Pour ses enfants Parlant de l'éducation Des enfants Pasteurs Hommes de Dieu Elle se fait Sur quelle base Est-ce seulement Sur les fondements De la Bible ? Pas seulement Pas seulement sur le fondement De la Bible Mais sur le fondement Général Il y a l'éducation Il y a les saintes Écritures Et puis il y a aussi Les expériences Parentales Que l'on a eu à faire Et qu'on transmet A ses enfants Et je pense que Le but de l'éducation Des enfants C'est de leur éviter Les erreurs Que nous avons commises C'est de leur éviter Les échecs Que nous avons connus Moi je pense que Voilà comment il faut Regarder les choses On a tellement de choses À apprendre À nos enfants Il faut passer du temps Avec eux Il faut jouer Avec les enfants À la maison Il faut s'enrouler Au sol Avec les enfants Il faut écouter les enfants L'autre jour Ma petite fille Est venue Elle va ici à gauche Elle dit Viens je vais te faire Comment on appelle ça Comment on appelle ça Je vais te faire les soins Non Le maquillage Je vais te maquiller Tout le monde refusait À la maison Elle sait qu'à la maison Je suis son moins cher Elle est venue Papa je te fais du maquillage Je dis ok d'accord Je suis en train de manger Je suis obligé d'arrêter La nourriture Pour son âge C'est important Pour moi je trouverai Que non elle me dérange Elle ne voit pas Que je suis en train de manger Mais pour elle Elle ne voit pas le monde Comme moi Mais c'est à moi De voir le monde Comme l'enfant le voit Et je veux me conformer À sa manière De voir mon monde Ce qui est très important Pour elle Je veux aussi donner De l'importance à cela Parce que C'est ça qui joue Sur son éducation C'est ça qui complète Son éducation Donc j'ai arrêté de manger Et je me suis mis À sa disposition Et elle m'a masqué Elle m'a gâté le visage Et pour elle J'étais joli Elle a dit Waouh papa tu es beau Et moi aussi Pour la contenter Je dis oui bébé Papa est beau Oh je suis beau Etc Elle m'apporte son nounous Elle me dit Papa tu nourris mon bébé Voici le bébé Le bébé D'accord Je m'arrête Mais si je fais quoi Je vais m'arrêter Pour nourrir son nounous Pour qu'elle soit épanouie Donc c'est en cela Qu'elle trouve son épanouissement La même chose avec sa maman Donc je pense que C'est comme ça Qu'on devrait faire Mais si l'enfant vient Il veut avoir un peu De ton attention Tu dis ah Qu'il est là Oh Tu gifles l'enfant Non On ne doit pas taper Sur l'enfant N'importe comment Taper devrait venir En dernier écoul Il faut discuter Avec l'enfant Il faut expliquer à l'enfant A son âge Il y a des choses Que je lui explique Quand elle fait Que je aussi n'est pas bien Elle veste de l'eau Par exemple dans le lit Je lui dis Ecoute Jemima C'est pas sérieux ça Ok On ne veste pas l'eau Dans le lit Elle s'est déjà compris D'accord Elle va dire Papa Je m'excuse Et tout le monde La connait à la maison Comme la personne Qui présente le plus d'excuses Donc c'est important Quand elle fait mal Elle dit excuse Et quand je fais comme C'est super chère Elle dit Oh papa Ne te fâche pas Je m'excuse S'il te plaît D'accord Papa Elle t'apporte mon dos C'est important Parfois quand nous sommes Dans le lit Elle va prendre ma main Elle va me faire bisous De la main jusqu'à l'épaule Elle prend aussi la main De sa maman Elle fait bisous De la main jusqu'à l'épaule Parce que c'est comme ça Que nous lui avons donné Cette éducation Et elle nous renvoie Juste ce que nous lui avons donné Homme de Dieu Justement Revenons un peu sur La relation mari et femme Est-ce qu'un homme de Dieu Doit aller Ou bien se promener Avec sa femme Dans les endroits Tels que des hôtels Des piscines Et même des boîtes de nuit Je pense que On peut prendre du bon temps Dans un hôtel Pour changer Et sortir de la monotonie Bon la piscine Vraiment je ne sais pas Ça dépend de chacun Avec son épouse Moi je ne peux pas Accepter que Ma femme Son corps soit exposé Non 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 Je suis très jaloux C'est mon sanctuaire là-bas C'est le saint des saints Dans le saint des saints Il n'y a que le souverain Sacrificateur Pour y entrer Une seule fois par an Moi j'ai la possibilité C'était dit entre plusieurs fois par an Donc mais c'est pour Simplement dire que Pour la piscine Moi je ne sais pas Ça dépend de chacun Moi vraiment Moi même Je ne peux pas aller Dans une piscine publique Mon éducation personnelle Ne me permet pas ça Voilà pourquoi Je ne porte pas de culottes Ou bien Je ne sois pas en démembré dehors Donc Pour moi le corps C'est un peu ça Et puis Dans la boîte de nuit Là c'est non Pour moi c'est Catégoriquement non Si un passeur Va dans la boîte de nuit Il sera exemple en quoi alors Donc la Bible dit Plutôt sortez Du milieu de Mon peuple Voilà Et séparez-vous Dis votre Dieu 242 75 70 04 Chez 8 heures Vous avez Déjà la possibilité Comme ça D'appeler à ce numéro C'est le standard 242 75 70 04 On parle des pasteurs Et de leur famille Si vous avez une préoccupation Par rapport A ce thème Nous les attendons Au numéro du standard Nous prenons une courte pause Et nous allons continuer Cette émission Juste derrière Suivez désormais Sur Dolors FM Votre émission Fosse Fosse avec le révérend Prophète Ferdinand Ecanet De lundi à vendredi 10h Sur la 91.5 Une émission D'analyse De l'actualité Et des faits De société Des réponses Aux questions Liées à l'église Fosse Vient éclairer Votre long terme Et apporter La lumière Qui vous donnera Une meilleure compréhension De la vie spirituelle Et du monde La Bible dit En auto Zoé Nous attendons donc Vos appels Chez l'auditeur 242 75 70 04 Pour parler Des pasteurs Et de leur famille Nous sommes en direct Avec le reverend Prophète Ferdinand Ecanet Nous avons Un auditeur Annie Allo Bonjour Allo C'est comment Ça va bien Monsieur Comment allez-vous Allo Oui Nous vous écoutons Oui Bonjour Madame Bonjour Monsieur Vous êtes en Dresde Doulon Nous vous écoutons C'est Agui Féjean D'accord Nous vous écoutons Quelle est votre Préoccupation Je voulais poser La question A l'homme De Dieu Quand tu avais Une femme Bon La femme Fait le marché Mais elle rentre Très souvent Tard Je trouve que Son mari Déjà A la maison Cette question C'est comment L'homme doit faire Comment Cette femme Là D'accord Moi je pense Que ça C'est une question Extraordinaire C'est-à-dire que Son problème C'est que Tu envoies Ta femme Au marché Et puis Elle va passer Toute la journée Au marché Elle revient Te trouver Peut-être en soirée Tu es en train De dormir Je pense Que ce n'est pas Serieux Comme comportement Déjà L'homme Dans ce cas Doit Parler Avec sa femme Et il doit discuter Ça dépend aussi De la base De votre mariage Est-ce qu'il y a eu Dialogue A la base De votre mariage Il faut parler A votre femme Si elle écoute C'est bien Si elle n'écoute pas Je pense qu'il faut Prendre des mesures En tant qu'homme Donc quand nous parlons De s'aimer Dans le foyer Ça ne veut pas dire Que l'homme Parfois ne doit pas Frapper du poing Sur la table Pour amener l'ordre Dans sa maison Donc vous parlez Avec elle Vous essayez De la ramener Réasonablement Mais si ça continue Parce que Vous ne savez pas Ce qu'elle fait dehors C'est ça le problème Vous ne savez pas Avec qui elle est Comment ça se passe dehors Là-bas Pourquoi elle rentre tard Ça peut avoir Beaucoup de raisons Ça peut être que Il y a des choses Mauvaises qu'elle fait Ou bien qu'il y a Des choses qu'elle fait Qui ne sont pas Forcément mauvaises Mais quelles que soient Les choses qu'elle fait dehors Il y a quand même Une influence négative Dans sa maison Je pense que c'est Une responsabilité De la part d'une femme Il faut respecter Sa maison La Bible dit Que la femme Et la femme mariée Tend un piège A la vie précieuse Ça veut dire Que la vie conjugale Donc je pense que Voilà nous espérons donc Avoir répondu A votre préoccupation Vous pouvez également Appeler au 242 75 70 04 Pour vous prononcer Sur ce thème Comme l'a fait l'auditeur Que nous venons d'écouter Vous pouvez poser des questions Sur la stabilité du foyer Alors homme de Dieu Parlons justement De la stabilité du foyer Et du sexe Est-ce qu'il est permis Dans un foyer pastoral De pratiquer Les nouvelles techniques En matière de sexualité Les nouvelles techniques Je ne comprends pas C'est quoi les nouvelles techniques Ça veut dire Les nouvelles positions Qui sont données Au fur et à mesure Déjà que je ne connais pas Qui avait une nouvelle position Qui vient d'être découverte Je ne sais pas Mais ce que je peux dire Par rapport à la question C'est que Le foyer Il y a La Bible La Bible Ne nous donne pas Maintenant Quant aux nouvelles techniques Dont vous parlez Pour qu'il y ait confiance Ce que je vous enseigne Je ne sais pas Parce qu'elle est mal intentionnée Non juste parce qu'elle a le problème Et c'est que vous allez résoudre C'est à vous de lui dire Calmez-vous s'il vous plaît Et montez ça à votre maman Elle pourra mieux vous conseiller Donc voilà comment nous faisons Oui mon père Toujours parlant du sexe Du sexe entre vous et votre épouse Est-ce que toute position Pendant le rapport est permis Est-ce que certaines positions Ne peuvent pas avoir une influence négative Dans votre intimité avec le Seigneur Je refuse de parler de moi et mon épouse Vous voyez Et je ne vais pas parler de ça Mais ce que je veux dire C'est que Les positions Moi je suis un prédicateur J'enseigne la Bible Et tout le monde a la Bible J'ai dit que La Bible n'enseigne pas sur les positions Vous ne pouvez pas venir dire Que Adam et Eve Voilà la position Ils faisaient tel nombre de positions Vous cataloguez ça Mais il y avait les positions Non 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 La Bible interdit ça Si quelqu'un dit ça vraiment C'est que ce n'est pas biblique Vous voyez Donc Et en ce qui concerne les pratiques sexuelles La Bible interdit C'est qu'elle a jugé mauvais Ça veut dire que J'ai parlé J'ai cité ça tout à l'heure L'homosexualité La zoophilie La sodomie Etc Donc Mais maintenant Parlant des positions Et tout ça Moi je n'ai pas encore trouvé dans la Bible Donc c'est une question A laquelle je ne peux pas répondre Voilà pourquoi j'ai dit que Puisque ce n'est pas écrit à la Bible Dans la Bible Et c'est donc laissé A la responsabilité de chaque couple A vous de dire Ok Nous Vraiment pour faire l'affaire C'est là on va aller sur le sommet du Goyavier Vous partez Maintenant si l'on te dit Ok on prend le lion On met sur le toit Vous partez Là c'est votre responsabilité Mais il y a des interdits Que la Bible a donné Par rapport Et nous les savons tous Hommes de Dieu justement Toujours par rapport à la sexualité Est-ce qu'il est permis Pour un couple marié Hommes et femmes C'est à dire Un homme de Dieu et sa femme De voir des films pornographiques Afin d'être plus éduqué Sur la sexualité Pour moi je pense que Voir des films pornographiques Ce n'est pas bon C'est à proscrire Parce que films pornographiques Ça veut dire que Vous regardez C'est la débauche en réalité Ceux qui font ça C'est de la débauche Et puis c'est un esprit satanique Derrière pour séduire le monde Et l'amener Dans le péché De l'impudicité Loin de son créateur Donc dans la dépravation Des meurs On ne doit pas s'associer A ce genre de choses Donc si vous voulez Au lieu de regarder Le film pornographique Je pense que Regardez le film pornographique Sur votre mari Ou bien sur votre femme Au lieu d'aller regarder Le film pornographique C'est mieux de demander Que votre conjoint Se déshabille Voilà Comme ça Si ça vous fait du bien Que ça vous fasse du bien Peut-être demander lui Ok chérie On fait journée Nous dit Aujourd'hui à la maison Il n'y a personne On envoie tous les enfants En vacances Journée nous dit On reste juste comme ça Pour que Si c'est ça Pour vos séries de pornographique Faites ça Peut-être ça va vous aider A vous en sortir Mais il faut se satisfaire De son conjoint 242 75 70 04 C'est le numéro du standard Pour appeler Et vous prononcez également Sur ce sujet Ou alors Faire part de votre préoccupation A l'homme de Dieu Nous avons un auditeur Allo bonjour Allo Oui Shalom à vous Merci Bonjour à vous Nous vous écoutons Shalom au prophète Etkané Bonjour J'ai une préoccupation Par rapport à la question De la dame Que vous avez refoulée Tout à l'heure La question disait Pourquoi les enfants Des pasteurs Sont de plus en plus Délinquants Oui Vous avez demandé Sur quelle base Elle s'appuyait Pour poser cette question Déjà je me présente Je suis le prophète Jules Bény D'accord Et je vous écoute Avec beaucoup d'intérêt Beaucoup de respect Et d'admiration Mais le constat est tiré Même à partir Des scènes d'écriture Et dans la société Le constat aussi Est également fait Puisque Les enfants du sacrificateur Et lui Dans 1 Samuel chapitre 2 Dans 1 Samuel chapitre 8 A partir du 1er verset 3 On nous remarquons que Même à partir des scènes d'écriture Les enfants des hommes de Dieu Sont toujours vraiment Sont toujours vraiment ce capitre Et même si je me posais cette question Je n'ai pas encore de réponse Sur ce sujet Donc j'espère vraiment que vous allez nous éclairer Qu'est-ce qui peut être la cause Que les enfants d'un grand prophète comme Samuel Puissent vraiment arriver à ce niveau Sacrificateur et lui Et même aujourd'hui La plupart des pasteurs Dans le monde Et même surtout chez nous ici Merci D'accord Déjà il faut savoir Que ma réaction C'est que je suis En studio Avec des journalistes Qui sont des professionnels De la communication Et donc Je n'accepte pas Qu'on pose des questions Sur des allégations C'est aux journalistes De faire des recherches Donc c'était à elles De répondre à ma question En disant que Dans les écritures Justement Les enfants de Samuel Ont été délinquants Israël les a rejetés Et dire que Les enfants de Moïse En fait dans les écritures Il est prouvé que La majorité des hommes de Dieu Leurs propres enfants N'ont pas hérité De leur bâton Ça veut dire que Même Moïse Gershom et Eliezer Ces deux enfants Ces deux fils On ne parle pas d'eux Dans le ministère La même chose avec Samuel Qui a hérité Du ministère D'un homme Dont les enfants étaient délinquants Lui qui était modèle Ses propres enfants Ont aussi été délinquants Et la majorité Des pasteurs Des prophètes Dans les écritures Qui ont eu des enfants On n'a pas parlé De leurs enfants hérités Héritant de leur manteau La même chose Parmi les douze apôtres Il n'y a pas un seul apôtre Dont on cite son fils Qui a suivi sa voie Et a été pasteur Donc en dire La famille du Seigneur Jésus Christ Ou ses frères et ses soeurs L'ont combattu Pendant sa vie Mais qui Après sa résurrection Sont venus à la foi Donc Bibliquement Maintenant c'est prouvé Que les enfants Des hommes de Dieu N'ont pas suivi la voie De leur père Maintenant C'est dû à quoi Je pense que Premièrement Lorsque on regarde Le côté biblique Prenons le cas de Moïse Quand vous lisez Dans Nombre Je pense Nombre chapitre 18 Dans Nombre chapitre 18 Vous remarquerez que Le problème de Moïse C'était un problème d'abandon Je pense que c'est le même Problème avec Samuel C'est qu'ils n'ont pas associé Leur famille A leur ministère Ça c'est le problème Principal Ils n'ont pas pris le temps Pour éduquer Dans Nombre 18 Vous remarquerez que Jétro Après que Moïse S'est parti en Égypte Avec sa femme Dont entre temps Il a renvoyé sa femme Et ses enfants A Madian Et c'est Jétro Qui dit non mais Il est en train de partir A Canaan Il ne passe même pas ici Prend sa femme Et ses enfants Comment Il va donc prendre La femme et les enfants Pour les ramener A Moïse lui disant Que vas-y ta femme Et tes enfants Donc ça veut dire Que Moïse les avait abandonnés Il n'avait pas Il était tellement occupé Pour le ministère Qu'il n'a pas Il n'a pas introduit Ses enfants dans le ministère Et ça pose problème La mission pour Samuel Tellement occupé Dans le ministère Qu'il n'a pas impliqué Ses propres enfants Et donc Le temps de son absence Les enfants se sont Donc alliés A la mondanité Et voilà C'est pour cela Que dès le bas âge Nous devons traîner Nos enfants Dans tout ce que nous faisons Dans nos heures de prière Nos heures de méditation C'est important Quand je vais à Beth Elohim Ou quand mon épouse va Nous n'allons Presque jamais seuls Nous partons toujours Avec notre fille Ça fait que c'est elle A la maison Qui dit toujours Papa c'est l'heure de la prière C'est elle qui rappelle L'heure de la prière A tout le monde Donc Ou bien quand tu as un mal Elle va te dire Papa Je prie Tu as mal Je veux prier Elle prie au nom de Jésus Je te protège C'est le côté Au nom de Jésus On a prié Tout le monde dit Amen Quand tu dis Amen Elle dit non papa On dit Amen Amen Donc c'est important D'apprendre ces choses là De mettre ça Regardez par exemple Les musulmans Avec mon background musulman Vous savez Jusqu'à aujourd'hui J'ai récite le Coran Quoi que je ne sois plus musulman Pourquoi ? Parce que mes parents Ont pris du temps Pour m'intégrer Ces choses là en moi En sorte que Vous ne pouvez pas oublier cela Voilà pourquoi Détourner un musulman De l'islam Ce n'est pas facile Parce que Dès le ventre de sa mère On lui salmodit déjà Les versets Les surat Et les haya Du Coran Donc c'est pour dire que C'est parce que Nous nous détachons De nos familles Et de nos enfants Que les enfants Suivent une autre voie Voilà justement Parlant de cette association Quelle doit être La limite de l'association Par exemple D'une femme de pasteur Au ministère de l'homme de Dieu Parce que Si on s'appesantit Sur l'histoire d'Adam et Ève Aussi longtemps Que Adam était seul Dans le jardin d'Édain Il ne s'est pas approché De l'arbre de vie Et il ne s'est pas retrouvé En train de causer Avec le serpent Mais il a fallu Que Ève vienne Et que Ève Suive le conseil du serpent Et le traîne là-bas Enfin Ils ont été Donc tous rejetés Alors homme de Dieu Est-ce qu'il y a Une certaine aptitude Qu'une femme d'un homme de Dieu De doit avoir Pour pouvoir dire Non attendez Vous allez dire Ok d'accord C'est Ève qui a été séduite C'est vrai Mais Adam aussi a été séduit Je pense qu'on a un appel Adam lui aussi a été séduit Vous voyez Il faut le savoir Parce que Adam Tu n'es pas obligé De prendre le fruit Lui aussi a été séduit Au même titre Que la femme C'est que c'est la femme Qui a commencé Mais le mari Adam l'a suivi Adam pouvait dire Que non non moi je ne peux pas Tu as suivi ce mauvais chemin Moi je reste dans le droit chemin Vous voyez Ça pose un vrai problème Mais jusque là Il y a une grande problématique Dans l'histoire du jardin d'Édain Peut-être on va revenir Sur cette histoire là C'est-à-dire qu'Adam Est refusé ou pas Dans tous les cas Les deux étaient voués échouer Dans le jardin d'Édain Ça je vais parler de ça Peut-être Lors d'une autre émission Donc je crois Que la femme doit assister Son mari Autant Si l'homme prophétise La femme peut prophétiser C'est un don Qui n'a pas de discrimination De genre La mention pour le don De guérison Et tout cela Les dons de l'esprit Sont donnés pour l'église Et quand on parle église On parle d'hommes Et de femmes Donc il faut comprendre ça comme ça Et ce don là Il se transmet maritalement A travers l'association De l'homme et de la femme Ou alors C'est un don Que la femme avait Déjà il faut savoir Qu'on peut être Il faut comprendre ceci Jésus-Christ a parlé Des énuques Il a dit qu'il y a Trois catégories Il y a trois types d'énuques Il y a les énuques Qui le sont dès le sein de l'homère Il y en a qui le sont Parce qu'ils sont Par amour pour le royaume Et je pense D'autres ont été appelés Vous voyez Je pense que c'est ça Il y a trois types Dans tous les cas C'est pour dire quoi Il dit que d'autres Sont devenus énuques Par amour pour le royaume C'est-à-dire Ils sont devenus serviteurs De Dieu par amour Parce qu'ils ont vu Que les hommes de Dieu S'amusent Dieu les a appelés Ils se sont proposés Ils sont venus Et ils ont réussi Donc on peut dire Que le service de Dieu N'est pas seulement basé Sur un appel personnel de Dieu Mais le service de Dieu Est basé Sur un amour Pour le royaume de Christ Il dit La moisson est grande Et les ouvriers Sont peu priés Donc le maître de la moisson Afin qu'il donne des ouvriers Etc Donc Quand vous regardez Quand vous épousez une femme La Bible dit que les deux Deviennent une seule personne Vous n'allez pas dire Que Adam devrait chasser Eve du jardin d'Eden Parce que le jardin d'Eden C'est un peu le symbole Du ministère aujourd'hui Le chant cultivé là C'est fait le ministère Il prend soin des animaux Et tout ça C'est ça C'était l'image Du ministère aujourd'hui Alors vous n'allez pas dire Que ok Comme Eve est là Ce n'est pas elle Que Dieu a d'abord appelé Et donc Voilà Elle doit aller Puisque son mari Était appelé à cultiver le jardin Elle a épousé cet homme Automatiquement Elle est aussi Appelée par alliance A cultiver le même jardin Donc Si vous épousez un pasteur Par alliance Vous êtes appelé Dans sa mission Vous êtes là Vous êtes un soutien Vous êtes le premier soutien même De sa vie Le premier soutien dans le ministère Et vous êtes sa première brébie Et vous êtes La première personne Sur qui il doit s'appuyer Homme de Dieu parlant Revenons un peu sur La relation sexuelle Entre l'homme de Dieu Et sa femme Est-ce qu'une femme de Dieu Est permise de faire Un strip-tease à son mari Un strip-tease c'est quoi ? Une danse sexuelle Bon danse sexuelle Moi je ne comprends pas Si elle dit qu'elle va danser Ça dit qu'elle danse sans vêtements Oui C'est ça Oui elle danse non ? Ok Où le problème ? Moi je ne vois pas de problème là-bas Si mon ami me dit Ok je vais danser comme ça Je vais accepter Il n'y a pas de problème Ça dit que les pentecôtistes Ce sont devenus plus sains Que la sainteté elle-même Non c'est un péché Tu n'as pas regardé La femme nue Non vraiment La nuit avant d'avoir Des rapports sexuels Il faut éteindre tout Frère Tu éteins quoi ? Tu vas contempler Les bienfaits du Seigneur Comment ? Donc moi je pense Qu'on a besoin D'être épanoui La Bible dit Jouis de la femme De ta jeunesse Il dit Jouis donc C'est un peu ça Si votre femme veut danser Vraiment laissez-la danser Si elle veut même sauter Laissez-la sauter Je prends l'exemple D'une dame Qui entre en mariage Et ton vierge Et son mari peut-être L'est plus saut Comment le couple Comment ils vont faire Pour pouvoir apprendre A faire l'amour Apprendre à se satisfaire Parce que la Bible Décrit Il faut jouer De la femme de ta jeunesse Comment ils vont parvenir A être satisfait Métuellement Oui mais Vous savez que Prenez un enfant Vous prenez deux enfants Mâles et femelles Vous les laissez dans une île Vous les laissez là-bas Revenez après 20 ans Vous trouverez Qu'ils ont les enfants Comment vous pouvez me poser Des questions comme ça Ils vont trouver Le chemin seul C'est inné Alors c'était votre émission Force le temps Qui nous était comme ça Permit et arrivé à son thème Nous allons donc revenir Avec ce même sujet Dans une autre édition Et vous aurez encore La possibilité La possibilité donc De vous connecter Et d'appeler Au 252 75 70 04 Donc demain A partir de 10h Passez le message Autour de vous Le Réverain Prophète sera encore là On va reparler Des passeurs Et de leur famille Pour parler du foyer Comment maintenir La stabilité du foyer Comment maintenir L'amour Comment est-ce que Le problème au niveau Du foyer se gère Comment est-ce que L'éducation Des enfants Se passe Sur quelle Disons Sur quelle base Est-ce que cette éducation Doit se faire Donc demain Soyez connecté A partir de 10h Sur DolorsFM 91.5 Et vous aurez des réponses A vos questions Le 252 75 70 04 C'est le numéro Par lequel vous pourrez Appeler demain Pour présenter vos préoccupations A l'homme de Dieu Homme de Dieu Merci pour votre intervention Et on se dit à demain Pour cette autre édition Merci Au revoir également A l'aspirante Emmanuel Et à la sœur Claudia Au revoir Et à demain Voilà chers auditeurs De DolorsFM C'est la fin de votre émission Force Nous reviendrons sur Ce sujet demain Lorsqu'il sera 10h Merci à vous D'avoir été D'un autre Bonne suite au programme Sur la 92.5 Suivez désormais Sur DolorsFM Votre émission Force Force Avec le révérend Prophète Ferdinand Ecanet De lundi à vendredi 10h Sur la 91.5 Une émission D'analyse De l'actualité Et des faits De société Des réponses Aux questions Liées à l'église Force Vient éclairer Votre lanterne Et apporter La lumière Qui vous donnera Une meilleure compréhension De la vie spirituelle Et du monde La Bible dit En elle était la vie Et la vie était la lumière Des hommes Et le Seigneur Jésus Christ Ajoutera Vous êtes la lumière Du monde Force Avec le révérend Prophète Ferdinand Ecanet Force La lumière Qui éclaire Votre esprit Oui M 52